Musique Salut à tous, bienvenue sur TV7. Bonjour Manu Payet. Bonjour Patrick, comment ça va ? On est ravis de vous accueillir ici aux Épicuriales de Bordeaux. Si vous ne connaissiez pas, on a fait tout ça pour vous. On a monté les tentes, on a mis les tables, on a mis tout ce qu'il y a à manger et à boire. Incroyable travail que vous avez fait. C'est presque le tapis rouge. TV7 commence vraiment à prendre toute la puissance qu'elle mérite. Ça fait pas semblant. Paris, elle est César, nous on a les Épicuriales. On en reparlera peut-être dans un instant. Vous êtes avec nous à l'occasion de l'avant-première bordelaise du film de Xavier Janss, qui s'appelle Budapest. À vos côtés, Monsieur Poulpe, Jonathan Cohen. Budapest comme ça, premier abord, ça fait film de genre noir et blanc avec deux, trois paroles. Ben pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, là pour le coup, il y a de la couleur partout et beaucoup, jusque dans les dialogues. À vos côtés, Jonathan Cohen et Monsieur Poulpe, peut-on dire un trio avec lequel on ne va pas se marrer du tout, du tout, du tout. Non, voilà, c'est vraiment, c'est un grand, grand drame. C'est l'histoire dramatique. Ça dure à peu près 5h40 en plus. Oui, ça dure 5h40, c'est très long. On le voit vachement bien le film. Non, non, c'est une super comédie que je suis ravi d'avoir pu écrire avec mon ami co-scénariste Simon Mouterrou, qui raconte l'histoire de ces deux garçons qui sont sortis d'HEC et ont monté la première boîte qui organise des enterrement de vie de garçons à Budapest, au départ de Paris. Il s'est fait têche comme des clochards de chez Castel. Je me fais chier, moi. Je ne l'en peux plus, d'accord ? On en est où 10 ans plus tard ? C'est quoi, notre job ? C'est de la merde. Là, tu es en train de me dire, on va monter une boîte qui organise des enterrement de vie de garçons en Hongrie. Oui. Parce qu'on n'est pas rentré chez Castel. Exactement. On va... Ah, je t'entends ! Je te fais chez l'EC, vous de pas, je t'aime ! Touche pas ! Non, faut pas taper les gens comme ça. Avant d'être pute, elle a été pendant deux ans un Jean-Homossane. J'espère que c'est pas la police. Oh putain, c'est la police, mec du cul ! Ok, les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Pour... Une comédie déjantée comme ça, ça se travaille sérieusement ou ça se travaille en mode déjantée, justement ? Ben, alors figurez-vous que parfois, il faut quand même être un peu sérieux. Ouais, pas le choix. À un moment, il faut écrire des choses, quoi. Ben, parfois... Sérieux, pas comme les gens qui sont derrière nous, mais... Non, ben, eux, ils sont cools, là, ils peuvent déconner, ils sont pas payés. Mais parfois, quand il y a un budget à tenir, un scénario à respecter, une histoire à raconter, des personnages à incarner... Et ben, parfois, il faut le faire quand même sérieusement. Et j'aime bien l'idée quand même de pouvoir me dire que c'est sérieux de faire rire. Ouais, ouais. Jonathan Cohen, Manu Payet, Monsieur Poulpe, Les Nouveaux Inconnus 2.0 ? Ah, je sais pas, j'ai pas pensé à ça, mais... En tout cas, on est un super trio, moi, je suis ravi de... Vous étiez fan de Serge Le Mito ? Bien sûr, bien sûr. Et puis, des poulpes que j'ai rencontrés sur le plateau des recettes pompettes. Des recettes pompettes. Ici, il y a des gens aux Epicuriales qui mangent, qui boivent un peu. On parlait des recettes pompettes. Est-ce qu'on est vraiment pompettes aux recettes pompettes ? Ah oui, ben ça, oui. Ça, je vous garantis que oui. Comme je me souviens pas de tout... Un peu comme Stéphane Bern. C'était le premier Stéphane Bern. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça va plutôt pas mal pour Manu Payet, ici, qui est à Bordeaux, pour ses Epicuriales et pour l'avant-première du film Budapest. Ça va plutôt pas mal également pour Emmanuel, le spectacle, qu'on va retrouver au mois de novembre au Pingalan à Mérignac. Ça parle de quoi, Emmanuel ? Manu ? Ben, ça parle de l'histoire d'un garçon qui, quand il est né, s'appelait Emmanuel. Et puis après, il a grandi et puis il s'est appelé longtemps Manu. Et puis aujourd'hui, il trouve que Manu, ça fait un peu vieux. Alors donc, il retourne sur Emmanuel. Parce que mon prénom a quand même repris des miles depuis les dernières présidentielles. Il est venu vous voir ? Non, il est pas venu me voir. Mais c'est vrai que c'est un peu... Enfin, c'est rigolo d'avoir pu... J'assume à nouveau de m'appeler Emmanuel et je trouve ça, aujourd'hui, plus joli que Manu. Et je raconte ça dans le spectacle. Et en fait, à travers mon histoire, je raconte l'histoire de tout le monde. C'est-à-dire qu'eux, avant d'être différents, comme peuvent nous faire croire aujourd'hui les réseaux sociaux, etc. Avant d'être différents, on se ressemble énormément. Vous parlez de vous, vous parlez de votre chien. Oui. Vous parlez d'une série qui aurait sauvé votre couple. C'est quelle série ? La série... Les Brigades du Tigre ! Oui, c'était mon premier couple il y a très longtemps. Non, non, non. La série, il y en a une qui a beaucoup œuvré, c'est Breaking Bad. Oui, ben oui. Si vous voulez vous arrêter quelque part, on s'arrête. Oui, on ira boire un coup là-bas. On ira boire un petit verre. Comme c'est TV7 qui invite. Qui régale. On a des moyens démesurés, nous. On parlait tout à l'heure des Césars. Vous y avez été excellent. Comment on appréhende cet exercice des Césars, comme un one man, comme ça, seul face au public ? Ben, j'ai... Non, c'est gentil, merci. Peut-être plus tard. On va revenir. On va faire une dizaine de passages. Si on accepte tous les verres, on va finir bourré. Salut tous les quatre ! Hey ! Eh, vous avez une super cote de popularité à Bordeaux, vous vous en rendez compte là ? Ben, c'est pour ça que... On aime bien un dupailler à Bordeaux. Ben, moi, et c'est réciproque figurez-vous. Ben, vous le savez d'ailleurs, je vous l'ai dit l'autre fois. Ben oui. Mais c'est pour ça que je reviens jouer le spectacle effectivement ici, enfin à Mérignac en tout cas, au Pingaland. C'est quoi la date ? Je vous la donnerai en fin d'émission. Voilà. Je pense que je la retrouverai. Oui. Dans l'oreillette que je n'ai pas. Je parlais des Césars parce que c'est quand même un exercice qu'on a peut-être l'habitude de faire qu'une seule fois dans sa vie. Surtout que je vous crois savoir que quand vous étiez haut comme ça, à la réunion avec papa, c'est un programme que vous regardiez, auquel vous rêviez d'assister. Quelques années plus tard, on s'y retrouve. On switch comment là ? Comment ça se passe dans la tête ? Ben c'est dingue en fait. Effectivement de... Je ne sais pas quelle part de hasard, de chance ou de moi, à quel point j'ai œuvré pour y arriver. Oui. Parce que je n'ai pas l'impression d'avoir... Enfin, je n'ai pas postulé en tout cas pour le faire. Vous êtes pincé quand on vous l'a proposé ? Vous vous êtes dit pourquoi moi ? Je me suis dit que vous étiez légitime. Oui, oui. Au fil des années, je me suis dit peut-être que ça arrivera un jour et je serai bien embêté parce que je vais avoir très très peur, mais ce sera difficile de dire non. Alors, j'avais déjà dit non une fois, mais c'est parce que j'allais avoir un enfant. Oui. Et j'ai été obligé de dire non parce que pour des raisons, on peut comprendre. C'était quand même plus important, ma fille. Et puis la deuxième fois, quand on me l'a reproposé, je me suis dit ne réfléchis pas, dis oui, tu réfléchiras après. Cette émission que vous regardez lorsque vous étiez enfant, le cinéma de votre enfance, c'était qui les acteurs qui vous faisaient rêver justement ? C'était certains qui étaient là ce soir-là. Jean-Pierre Bacry, Daniel Auteuil, Yvon Attal. Qui c'est qu'il y avait d'autres ce soir-là ? Des acteurs comme ça que je connais depuis longtemps. Et puis surtout, tu penses que c'est vraiment une soirée que nous tous, dans le cinéma, regardons. Aujourd'hui, en plus, il y a le replay. Donc, si tu n'es pas là, que tu es en tournage, tu ne peux pas, tu peux la regarder quasiment juste après. Donc, tu penses à ceux qui ne sont pas là, mais qui vont te regarder. Tu penses à... Il y a des trucs très cons parfois. Tu aimerais bien que Depardieu ait bien aimé. Je comprends. Mais je pense que c'est celui qui n'a pas regardé, moi. Je ne sais pas, tu penses à des trucs tellement cons. qu'à un moment donné, il faut boire un coup. Voilà. Il y a une bière, les amis, ou pas ? Une bière, dessus. Ah, merci. On parlait de La Réunion. La Réunion, forcément, qui attache la radio, puisque la radio, ça a été ton premier métier, là-bas, La Réunion. Je suis né par tuto Yétien, finalement. Ben, t'as bien fait. Soyons fous. Qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui t'a donné envie un jour de... Merci. ...de quitter le soleil de La Réunion pour la grisaille de Paris, en se disant, voilà, je fonce. On t'a porté ? Oui. Ouais ? Oui, oui. Je pense que s'il n'y avait pas eu une personne en particulier qui m'a proposé de venir bosser à la radio, ici à Paris, j'aurais jamais eu la prétention de croire que je pouvais faire quelque chose ici. Ouais, ouais. Et puis j'étais jeune, j'avais 25 ans, donc j'étais... Ouais, j'étais jeune, ouais. J'étais un peu à la fois inconscient et à la fois trop conscient de... Ou pas assez, enfin, je sais pas. J'ai fait... J'ai sauté, j'ai sauté le train. Ouais, ouais. Mais est-ce que quelque part, la radio, c'était pas peut-être inconsciemment un tremplin pour le ciné, pour la scène ? Si, si, bien sûr. Si ? En fait, quand j'ai commencé la radio, moi, je me suis dit... Ah bah cool, c'est un premier... Premier... Premier moyen de... C'est le premier endroit, on va pas me demander de me taire. Contrairement à quand t'es petit, que tu grandis... Emmanuel, tu nous saoules, c'est pas possible, c'est enfant, mais enfin... C'était le cas ? Ah bah bien sûr ! Bien sûr ! Mais bon... J'ai appris aussi en me taisant. Et là, tout un peu, on me demandait de parler. C'est quand même extraordinaire. Alors je me suis dit, tiens, ben, peut-être que... Peut-être que... Et puis j'ai commencé à prendre... J'ai accepté de venir ici. Et comme la radio m'a accueilli, qui m'ont embauché, qui m'ont gardé, eh ben, je suis allé au cours Florence. Voilà. Parce que je fantasmais, cette école me faisait... Je sais pas, je trouvais ça... Ouais, ouais, ouais. C'était la France, quoi. C'est mythique, quoi. Il paraît que vous êtes très fort en chiffres. Ah oui. Alors non. J'ai la mémoire... Je vais pas vous poser d'école. Voilà. Non, non, non. Mais je vais surtout vous dire la vérité. Vous verrez qu'elle est beaucoup moins de l'amour que votre énoncé. J'ai la mémoire absolument inutile des codes et des numéros de téléphone. Premier vidéoclub. 41-11. Bravo. Bravo. Ça sert plus à rien en 2018, mais... Mais surtout, ce code... Vous savez qu'à Bordeaux, il y a un vidéoclub qui existe. Je crois que c'est le dernier en France. Ah bon ? Un vrai vidéoclub. C'est plus du VHS, c'est du DVD. Mais voilà. Vous y allez, vous avez votre code et machin. Bon, tu sais, on arrivait avec la carte. On devait avoir la carte du vidéoclub. Et puis évidemment, la carte, tu l'as jamais sur toi. Et donc, vous avez pas la carte ? Non, mais c'est 41-11. Vous pensez à prendre votre carte ? Je l'ai entendu. J'ai tellement loué de cassettes dans ma vie que je l'ai entendu beaucoup de fois. Vous avez vu tellement de films et tout type de films confondus. Vous êtes un vrai fou de cinéma, quoi. Ah ouais, ouais. Ouais. Je me disais l'autre jour qu'il fallait que je calme un peu la série télé, là. Je suis en train de prendre un... Vous êtes Netflix à fond ? Ouais, ouais. Dans tout, tout. Je regarde tout. Je passe des nuits à binger. J'ai les cernes comme ça. J'enchaîne les épisodes. Et c'est tellement... Faut que je me remette au film. Il y a une dame qui se fait prendre en photo avec lui, là. Ah bah, elle a raison. Griller. Griller. Mille merci, Vanu Payet. Bravo. Le 4 juillet. Merci, Patrick. Budapest. Ouais. Non. Le 27 juin. Ah, c'était avancé. C'était prévu le 4 juillet. Et alors, j'ai la date. C'est le 8 novembre. Bravo. Au Pingalan, à Mérignac. Exactement. Le spectacle de Manu Payet qui était notre invité cette semaine dans Open sur TV7, ici aux Épicuriales de Bordeaux. Merci beaucoup. C'était super. Merci à vous. C'était chouette. Merci.